salut salut donc on se retrouve pour la suite des petites palettes avec la neptune donc aujourd'hui on va enfin dégainé les autres couleurs comme rouge rose orangé on va être dans le plus donc je laisse tout de suite avec les swatchs je vous mets dans le petit i en attendait j'ai un point comme ça peut lui donner je vous met dans le petit i la première vidéo si vous voulez savoir tout ce qui est grammage prix tout ça tout ça et je vous laisse avec les swatchs et on attaque le make up alors je vais commencer avec je dirais bien ce bleu là on va voir donc je prends un 231 de chez oeuvre j'enlève mon petit pli caca pourquoi je suis en train de teinter la paupière donc je prends ce bleu là qui est ma foi chouper 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 pigmentation ou la voyager doucement et donc je mets dans tout mon creux de paupière à pégmenter pégmenter à souhait j'en mets ici légèrement dans mon coin externe et je vais pouvoir tout doucement commencer à dégrader ce bleu donc je dégrade tout seul ou pas dis donc je suis choqué je suis sans moi je envoie je envoie je envoie donc avec un autre avec un pinceau de jayzap 228 je vais prendre cette teinte là pour dégrader le premier bleu qui est ma foi tout aussi épigmenté mais cette couleur est juste magnifique ça se dégrade tout seul ces palettes m'épattent de plus en plus et bien sûr je termine par un coup d'estompeur propre on va voir si on a besoin du beige pour peaufiner le dégradé ou pas mais écoutez j'ai envie de vous dire moi j'ai du beige sous ma source c'est le sous mon sourcil mais je pensais que j'allais limiter avec cette teinte enfin avec cette palette parce que c'était dans les tons bleus mais en fait non je suis choqué c'est un truc de fou donc je vais parler sur l'autre oeil l'autre oeil il est tôt sur l'autre oeil et je vais en profiter pour faire mon ratil tout de suite en portant juste les deux mêmes couleurs en dessous et j'en reviens tout de suite donc là maintenant c'est mon appareil avec qui j'espère que ça va encore pas encore me bouffer un coup de vidéo ça commence à me galère donc je prends cette teinte avec l'autre côté du pinceau et je mets sur le reste en fait de la paupière pour j'ai mon chien qui pleure derrière la porte je sais pas si c'est couché cette teinte est juste sublime sublimissime donc je vais quand même remettre aussi aux doigts parce que c'est par là voilà c'est par là il faut les mettre aux doigts avec l'autre côté donc je reprends le premier côté je redégrade ici un peu le premier phare je vais d'ailleurs en prélever un peu c'est somptueux 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 après c'est sûr qu'il faut aimer le bleu tu vois pourquoi j'arrive pas à voir le même le même résultat sur les deux yeux mais bon tant pis de moins ça soit pas de près je vois ça m'énerve bref en coin interne donc je vais prendre le petit pinceau de jayes up comme ça le 230 je vais mettre ce magnifique jaune qui est moins flashy que ce que je me pensais non sur celui ci j'avais trop de bruit tourne au vert oui d'un côté vert d'un autre côté fait donc du coup je vais prendre un petit peu de ce lui-là ce qu'on a mis juste ici mais c'est de le faire tourner vers aussi voilà c'est mieux ça va du coup bon je pense avoir un coin interne jaune et finalement je me retrouve avec un coin interne ici j'ai répargé les couleurs de mon dieu parce que ça va bien 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 coulé alors avec l'autre côté dont pinceau j'ai de l'année qui toit je vais prendre ce phara quand même pour mettre au centre histoire qu'on utilise un phare en plus ça ne porte pas grand chose c'est joli mais sans plus voilà je vais mettre mon liner je vais peut-être mettre un eyeliner pailleté pour entourer la forme alors pas je sais pas je vais déjà faire mon liner noir mettre mon mascara et on verra ce que c'est et voilà donc ce que ça donne j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc j'ai mis la mascara kiko ostensfields pour les studios et du bas cette fois ci voilà j'ai fait ma gosse fainéasse j'ai mis le liner kiko donc j'ai mis dans le cut crease je suis revenue jusqu'à la queue de mon liner et j'en ai mis dans le coin externe voilà pour peaufiner un petit peu et ça fait très bon ensuite sur ma laine j'ai mis le nude des rétractables de chez nyx que j'utilise tout le temps ce moment et j'ai mixé ces deux teintes de chez essence c'est les holo wow donc vous avez la teinte alors attendez je vais je vais terminer la vidéo avec ma lunette parce que sinon je ne saurais jamais vous lire les teintes vous avez le dragonfly shimmer qui est censé bleu holographique un peu rose et au final il a plus des sous-tons rose que bleu et vous avez le unicorn powder qui a des sous-tons rose également qui est censé y avoir un petit peu de verre aussi je trouve que sur les lettres il rend pas la même chose que dans les dans les trous après c'est sympa sauf que chez moi dans 10 minutes j'ai plus rien parce que le gloss chez moi on oublie ça tient absolument donc voilà ce qu'il en est pour cette petite palette neptune et je suis contente d'avoir changé un peu de couleur je vais renlever mes lunettes parce que vous voyez l'anneau est mineux donc c'est pas joli je suis je suis je suis très contente du résultat je suis très contente d'être enfin sorti un peu des rouges rose orangé mais demain on va pas avec du rouge voilà demain c'est la saturn qui ressemble à ceci mais ça va être un peu plus dans les tons nude je pense en tout cas ça sera orange voilà donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce make up cette vidéo vous non plus voilà ça fait vraiment plaisir n'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'il n'y a rien qui ne fait plus plaisir que ça parce qu'on arrive enfin tout près des 2000 abonnés en boutant c'est une bonne moyenne d'activer la petite cloche aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos et merci à tous tous ceux qui prennent le temps de faire un petit tour sur youtube pour me faire gagner des cacahuètes pour mettre de côté jusqu'à la fin de l'année on verra jusqu'où ce qu'on en est et qu'on verra pour le concours de noël de noël donc en attendant demain pour la saturn moi je vous dis bisous bisous et